Dieu l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme cela re-titré à la miniature, on se retrouve pour un glitch de duplication en solo, en plaque propre, donc il n'y a pas de risque pour réaliser cette duplication. Donc l'équipe, pour pouvoir faire ce glitch, vous allez avoir besoin de l'atelier de l'arène et vous allez mettre votre point d'apparition dans l'atelier de l'arène. Dans votre atelier de l'arène, vous allez mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Pour ma part, je vais dupliquer là ici, anticipation qu'il y a juste ici à la vidéo. Ce véhicule, une fois dupliqué, je peux le revendre aux environs de 1 800 000 $. Vous allez aussi également avoir besoin dans votre atelier de l'arène d'un véhicule de chez Beniz. Donc pour ma part, je vous conseille la Vapie de Chino, c'est le véhicule qu'il y a juste ici. Pour pouvoir l'acheter, vous allez vous rendre dans Voyager Transport, Beniz et vous allez donc pouvoir acheter la Vapie de Chino. Dans l'atelier de l'arène, vous allez aussi également avoir besoin d'un véhicule à perdre. Pour ma part, j'ai mis une Elegy RH8 comme véhicule à perdre. Le véhicule se trouve juste ici. Une fois que vous avez donc tous ces petits prérequis, on est donc prêt pour pouvoir commencer la manipulation. Ce qu'on va donc faire pour commencer la manipulation, c'est qu'on va donc monter dans notre Vapie de Chino. Et une fois qu'on est dans le véhicule, on va faire flèche de droite pour pouvoir modifier le véhicule. On va donc cliquer sur Transformation Beniz une première fois. Et ensuite, on va cliquer sur Chino Custom. On aura donc un message si on souhaite vraiment modifier notre véhicule. A ce moment-là, le but de la manipulation, c'est qu'on va devoir confirmer le message et directement faire Menu PS pour pouvoir tout simplement que la modification du véhicule se fasse. Mais qu'on soit toujours sur le menu pour transformer notre véhicule. En fait, on va devoir confirmer le message. Et dès qu'on a confirmé, on fait Menu PS. Et il faut que quand on revient sur GTA, notre véhicule se soit transformé, mais qu'on soit toujours sur le message pour transformer le véhicule. Si quand vous revenez, votre véhicule est transformé et que vous avez tout simplement la possibilité de modifier votre véhicule comme moi à la vidéo, regardez, j'ai le blindage, etc. Ça veut dire tout simplement qu'on a loupé la manipulation et à ce moment-là, vous relancez votre jeu et vous recommencez la manipulation. Si quand vous revenez en jeu, vous êtes sur le message pour transformer votre véhicule et que votre véhicule ne s'est pas transformé, c'est que vous avez appuyé trop rapidement sur le menu PS. Et à ce moment-là, pareil, on recommence. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de tout simplement refaire la manipulation autant de fois que vous le souhaitez. Enfin, je me reprends. Si quand vous revenez sur GTA 5, votre véhicule ne s'est pas transformé et que vous êtes toujours sur le menu pour transformer le véhicule, vous pouvez essayer la manipulation plusieurs fois, mais attention, vous allez perdre en haut à droite de l'argent. Donc si vous souhaitez perdre un minimum d'argent, je vous conseille de à chaque fois, dès que vous loupez la manipulation, je vous conseille de tout simplement relancer votre jeu. Donc là, regardez, vous allez voir que je vais réussir la manipulation. Je me mets sur transformation bénise, je refais une fois croix et directement au menu PS. Et là, regardez, quand je reviens en jeu, vous allez voir que je vais bien avoir mon véhicule qui va être transformé, mais que je serai toujours sur le menu regarder Chino Custom. À ce moment-là, on refait croix pour pouvoir confirmer la transformation de la Chino Custom. Et lorsqu'on va confirmer croix, vous allez voir que notre véhicule va disparaître. Donc à ce moment-là, on va se rendre sur le point bleu de l'atelier de l'arène. On va prendre le véhicule à perdre qu'on va remplacer avec le véhicule qu'on souhaite dupliquer. À ce moment-là, vous allez voir que les noms des véhicules vont se changer, mais pas les véhicules en eux-mêmes. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter dans le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Vous allez faire flèche de droite et une fois ceci fait, vous allez faire rond et vous allez quitter l'arène. Et à ce moment-là, la duplication est terminée. Lorsque vous allez spawn à l'extérieur de l'arène, vous allez voir que votre plaque va changer et va prendre la plaque de votre véhicule à perdre. Une fois ceci fait, pour pouvoir sauvegarder notre duplication, on va donc appeler notre centre d'opération mobile qui a bien le dépôt de véhicules personnels à l'intérieur. C'est très important, sinon on ne pourra pas rentrer avec notre véhicule dans le centre. Et une fois que notre véhicule a été livré, on va donc pouvoir rentrer avec notre duplication dans le centre d'opération mobile. Si vous avez déjà un véhicule dans votre centre d'opération mobile, ce n'est pas grave. Vous allez accepter le message et votre véhicule de votre centre va donc aller dans l'arène. Donc là, la duplication est terminée. Maintenant, si vous souhaitez enchaîner les manipulations, vous n'avez plus qu'à recommencer la manipulation depuis le début. Donc là, pour vous prouver que la duplication a bien été réalisée, je vais reprendre ma duplication et je vais retourner dans mon atelier de l'arène. Et vous allez voir que mon véhicule d'origine sera toujours à son emplacement de base dans l'atelier de l'arène. Et qu'à la place de mon véhicule à perdre, donc pour ma part, à la place de ma Elegy RH8, vous allez voir qu'on aura donc bien notre duplication et ça a bien fonctionné. Vous allez voir que pour ma part, à chaque fois que je réalise ce glitch, vous allez voir, de toute façon, vous allez le voir à la vidéo. Lorsque je rentre dans mon atelier de l'arène, tous mes véhicules sont invisibles. Donc si vous avez d'autres solutions que celles que je vais vous dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour ma part, pour tout simplement que mes véhicules reviennent à leur emplacement de départ, je vais tout simplement faire trouver une nouvelle session. Et vous allez voir que tous nos véhicules vont revenir à leur emplacement d'origine. Avant de changer de session, n'hésitez pas à changer de tenue pour être sûr que vous avez donc tout bien votre duplication qui s'enregistre. Et à ce moment-là, on est bon. Vous allez voir au gameplay, je vais donc changer de session. J'ai bien mon véhicule d'origine à son emplacement et ma duplication qui va être présente. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501